Épisode 79 où Artemis reçoit une convocation intempestive. Résumé de l'épisode précédent. Artemis et Aristée se sont glissés chez Clitemnestre, la reine étant l'arme. Agamemnon a fait venir sa fille à Olys sous le prétexte de la marier, mais elle sait désormais que c'est pour la sacrifier. Quantifie Génie, était-elle partie pour ce sacrifice ? Artemis n'eut pas le temps d'en savoir plus, car Clitemnestre, elle-même, venait d'entrer dans les cuisines, soutenue par deux servantes. « Goûtez ce miel, ô ma reine, un peu de douceur vous fait rare du bien, » dit l'une en désignant les jarres. À cet instant, une petite fille entra dans la pièce. Elle était accompagnée par une nourrice qui portait un bébé emmailloté. « Maman ! » cria-t-elle joyeusement en apercevant la reine, et elle courut vers elle, les bras ouverts. Elle ne devait avoir guère plus de sept ou huit ans. Elle portait une robe blanche. Ses longs cheveux étaient tressés, et ses nattes sautillées sur ses épaules à chaque pas. Une étincelle de joie avait illuminé ses yeux clairs à la vue de Clitemnestre. Mais celle-ci, d'un geste, la repoussa en criant. « Que plus personne ne m'appelle maman ! » « J'ai perdu ma fille, et ne la retrouverai jamais ! » La petite baissa les yeux, et toute lumière s'éteignait en elle. La reine jeta un coup d'œil circulaire sur l'assistance et décréta. « À partir de maintenant, je veux que vous portiez tous le deuil de mon enfant chéri. Couvrez de poussière ses habits trop blancs, et coupez les cheveux de celle-ci. » Artémis eut le temps d'apercevoir le regard de détresse et de scolaire que la petite fille lançait à sa mère. « Allons, bien électre, obéis à la reine ! » lui dit sa nourrice en poussant l'enfant devant elle. Clitemnestre s'avisa alors que la présence des deux faux habiculteurs... Elle ne reconnut pas Artémis, et ordonna qu'on les chasse et qu'on ferme le palais à tout visiteur pendant quarante jours. Artémis et Aristée se retrouvèrent hors de la cité, bouleversés par ce qu'ils venaient de vivre. Les branches d'un murier offrirent leur protection, et ils s'assirent pour retrouver leur calme. « Que comptes-tu faire ? » demanda Aristée. La déesse se sentait piteuse. Elle savait qu'elle ferait tout pour suspendre la main du bourreau. Mais son entêtement n'avait que trop duré, et le désastre était peut-être irrémédiable. « Je vais me rendre aussitôt à Aulis, en espérant qu'il ne soit pas trop tard, » avoua-t-elle d'une voix angoissée. Le sourire revint sur le visage d'Aristée, qui poussa un soupir de soulagement. À cet instant, Iris atterrit devant eux, ses voix à l'arc-en-ciel toutes chiffonnées. Elle avait le visage rouge et essoufflé. « Te voilà enfin, Artémis, je te cherche en vain depuis des jours, si je n'ai pas fait dix fois le tour de la terre pour te trouver. » Elle était comique avec ses habits en vrac et ses paroles précipitées, mais Artémis se garda bien de rire. « Eh bien, ça y est, tu m'as trouvé. Qu'y a-t-il donc de si urgent ? » Iris reprenait son souffle, tandis qu'Aristée lui tendait sa gourde d'eau fraîche. « Ton père a convoqué une assemblée des dieux très importante. Tout le monde doit être présent. Il ne manque que toi et Athéna. » Artémis, contrarié, répondit. « J'ai une affaire urgente à régler, cela ne peut pas attendre ? » À ces mots, Iris sembla manquer d'air à nouveau. « Tu es folle ! Zeus te réclame à corps et à cri, et c'est moi qui vais prendre si tu continues à le faire patienter. » La déesse n'avait pas le choix. Elle soupira et dit à Aristée. « Merci de m'avoir accompagné. Maintenant, rentre chez Chiron. Je file sur l'Olympe et j'essaierai de réparer mon erreur dès qu'au possible. » Son char s'envola aussitôt et disparut dans le ciel. Dans la salle du conseil des dieux, Zeus bouillait d'impatience. La déesse de la nature tenta de se glisser discrètement sur son siège, mais Zeus la foudroya du regard. « Ce n'est pas trop tôt, Artémis ! » Puis, très irrité par l'absence d'Athéna, il décréta néanmoins la séance ouverte. « L'heure est grave, commença-t-il. Vous savez désormais tous que la femme de Ménélas, la belle Hélène, s'est enfuie avec Paris, le fils de Priam, le roi de Troie. Cette infidélité mobilise tous les chefs de guerre grecques qui s'apprêtent à venger le mari abandonné et à attaquer les Troyens avec leur armée. Tous opinèrent gravement de la tête, sauf Artémis, qui apprenait ces informations. Zeus poursuivit. « Cette guerre sera longue et cruelle. Parmi vous, certains ont tout de suite pris le parti des Grecs, comme toi, ma chère femme. D'autres sont rangés du côté des Troyens, comme toi, mon fils. » À ces mots, Apollon et Hera échangèrent un regard plein de menaces. Artémis frissonna. La haine et la folie qui allaient exploser chez les humains semblaient avoir déjà gagné les Olympiens. Zeus, comme s'il ne remarquait rien, continuait son discours. « À chacun et à chacune, je demande solennellement de ne pas vous en mêler. Laissez les hommes se battre entre eux et n'intervenez pas. C'est un ordre. » Arès se pencha vers Artémis et les glissa à l'oreille. « Il dit ça surtout parce qu'il n'a pas envie de choisir son camp. Son cœur penche pour Hélène, mais s'il le montre, il va récolter des ennuis avec Hera. » Le dieu de la guerre poursuivait ses confidences. « Moi, je suis pour les Troyens, parce qu'Aphrodite me l'a demandé. On a tous une bonne raison de choisir. » Athéna, par exemple, est dans le camp de son petit protégé, Ulysse, le roi d'Itaque. « Toi, Artémis, tu soutiens qui ? » Elle allait répondre qu'elle ne se mêlerait de rien quand Athéna fit irruption dans la salle du conseil. Elle fonça droit sur Artémis en criant. « Sais-tu ce que ta colère est en train de provoquer, ma sœur ? » Artémis se mit aussitôt sur la défensive. « Oh, tu ne vas pas me harceler pour défendre tes Grecs et ton Ulysse chéri en particulier ? » Et Athéna, prenant à témoin l'assistance, répondit « Il ne s'agit plus des Grecs ni des Troyens. Il s'agit d'une jeune fille. Si tu la voyais, ton cœur dur fondrait. Même une pierre en pleurerait. C'est elle qui va être sacrifiée pour te plaire. Viens voir par toi-même si tu ne me crois pas. » À suivre.